Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore avec nous, venez nous rejoindre. Freedom News Network, c'est vraiment, vraiment une place où vous allez vous sentir confortable. Et il y a plein, plein de sujets qui sont abordés. D'abord, l'essentiel, les changements climatiques, les changements sociaux, changements économiques, notre vie, qu'est-ce qui nous attend? D'autres sujets, la spiritualité, très important aussi. Des sujets aussi intéressants que la vie extraterrestre, pourquoi pas? Et plein d'autres sujets dont venez nous rejoindre, on est une grande famille. On est le 4, samedi 4 avril 2020, midi 10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, ce n'est pas facile, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer qu'on n'a jamais, jamais vécues dans l'histoire de l'humanité. D'abord, presque 3 milliards d'individus confinés complètement chez eux, sans leur emploi, sans leur vie, sans leur routine. Mais est-ce que si dramatique que ça, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour faire naître quelque chose d'autre de ce système-là qui est complètement en arrêt, puis qui a été prouvé complètement inefficace, injuste, complètement aberrant, abominable. Donc, profitons de ce moment-là pour réfléchir sur ce système dans lequel on était jusqu'à il y a deux semaines. Ce système industriel, basé sur l'industrialisation, la consommation, l'esclavage du citoyen pour se nourrir, se loger, être obligé de passer par ce système-là, être obligé d'accrocher à toutes sortes de compteurs, partout. Compteur électrique, compteur à la pompe, compteur là, compteur là, carte de crédit, banque, intérêts. Ce monde fictif dans lequel on vit avec cet argent, fictif, qui n'a aucune valeur, sauf celle qu'on a décidée et sur laquelle on s'est entendu de donner, parce qu'on l'imprime à gogo ces temps-ci, donc à quoi bon avoir des dollars si eux peuvent s'en imprimer à gogo, et nous, on est pris avec nos petites poignées de change, est-ce qu'on veut vraiment s'accrocher à ce système-là? Est-ce qu'on veut vraiment le ramener en vie quand on sortira du confinement? Est-ce qu'on veut vraiment revenir dans ce modèle précis-là, qui date depuis 200 ans et plus, et qui ne nous amener absolument que des abominations, un esclavage complet de tout le monde, une dépendance complète des banques, des réseaux d'énergie? Est-ce qu'on veut vraiment revenir à cette vie-là? Je ne sais pas, je vous pose la question. Parce que c'est ça qu'on est en train de nous préparer. Les banques centrales sont toutes en train d'effacer toutes les manigances, encore une fois, de tous les marchés boursiers du monde. Les manigances, la bourse n'est que manigances. Où on fait, on imprime des milliards et des trilliards de dollars qui ne viennent pas à nous, on les envoie à ces gens-là, qui continuent à réinvestir dans tous ces schemes, ces manigances, ces systèmes de ponzi, et qu'on est toujours obligés de venir remettre à zéro après 10, 15 ans de manigances, d'enrichissement honteux. Et pendant que vous, vous êtes avec vos poignées dessous, on imprime à l'infini des trilliards, des 15 trilliards de dollars pour eux. Et vous, vous n'aurez rien dans tout ça. Donc à quoi bon continuer ce système-là? On doit absolument conscientiser, nous individuellement, qu'il faut qu'on s'en aille vers un autre système. Il faut qu'on mette la pression sur l'élite qui veut nous ramener dans ce vieux système qui les sert si bien que nous, on n'en veut plus de ce système-là. Il faut changer de système. Que ça se fasse graduellement, que ça se fasse subitement. On doit envoyer le message plutôt que de signer des pétitions pour avoir un médicament qui ne sert à rien, la chloroquine, puis de s'obséder avec les masques, puis de s'obséder avec toutes sortes d'idioties qui nous font oublier l'essentiel. Parce que si tu as une santé adéquate, un système immunitaire fort, il n'y a pas grand-chose qui pourrait être inquiété. Des virus, il y en a toujours, il y en aura toujours. Ça fait beaucoup de victimes. Celui-là fait beaucoup de victimes. Il est virulent. Mais il ne faut pas il ne faut pas s'obséder avec toutes ces distractions. On veut la chloroquine, on veut les masques, on veut la chloroquine, on veut les masques. Parce qu'on a hâte de retourner dans notre système industriel qui nous gardait esclaves et qui faisait qu'on était toujours insatisfait, en train de chialer, à descendre dans les rues. On veut vraiment retourner dans ce système-là. Donnez-nous de la chloroquine ou de la chloroquine et des masques. Parce que nous sommes en hâte de retourner dans notre système injuste, inadéquat, qui faisait qu'il y avait plus que 40-50 nations qui manifestaient dans les rues jour après jour face à l'injustice, face à la corruption. Donc, prenez conscience qu'une santé, une bonne santé, c'est important, un système immunitaire fort, ça va te permettre de vivre sans la vaccination, sans les médicaments dans la vie. Parce que tu seras en bonne santé, tu mangeras correctement et tu n'auras pas besoin de te préoccuper d'abord d'être malade, d'être dans des conditions de santé vraiment pitoyables, puis de te préoccuper des virus qui pourraient venir éventuellement te tuer. Donc, c'est important de comprendre ça aussi. Batissez-vous un système immunitaire solide, comment tu fais ça? En prenant de la vitamine C, de la vitamine D, en mangeant des aliments frais. Mais si tu manges des aliments frais, tu n'as pas besoin de substituts vitaminiques. Mais tu peux toujours en reprendre, mais ça ne sert absolument à rien. une tasse d'eau chaude avec du citron le matin, tu as ta dose de vitamine C pour deux jours et trois jours. Et en plus de tous les autres bienfaits que le citron viendra faire dans ton corps comme équilibré ton pH. Parce qu'avec un pH déséquilibré, ça crée un environnement dans le sang propice aux mauvaises cellules et aux cancers. entre autres. Ça s'est prouvé depuis 1930. Donc une santé de fer. Puis veux-tu vraiment retourner dans ce système-là industriel? Ou toi tu courais après ton temps, tu courais après ta vie? Tu courais après ton horloge, après ta montre? Ou quand tu recevais ta paye, ce qui te restait à toi c'était presque zéro parce qu'il fallait que tu payes toutes tes dettes, il fallait que tu payes toutes tes cartes de crédit, il fallait que tu payes ton hypothèque, avec ton logement pour satisfaire tout le monde puis enrichir tout le monde. C'est rendu presque inabordable le logement. As-tu vraiment envie de retourner là-dedans? Puis j'aimerais que vous répondiez à cette question-là. Puis je vais avoir vos messages puis je vais les lire. Je veux savoir qu'est-ce que vous voulez. Voulez-vous vraiment des masques, de la chloroquine, juste pour vous donner l'impression que vous allez être sauvé d'un virus qui est... Si vous êtes en santé, il ne devrait pas vous inquiéter et que si vous êtes malade et que vous l'attrapez, vous ne serez pas guéri par la chloroquine non plus parce que ce n'est pas un médicament pour guérir un virus parce qu'un virus, ça ne se guérit pas. mais on vous a convaincu de ça et là tu vois la masse, l'ensemble de la population s'obséder avec ça et c'est exactement ce qu'on voulait au niveau du système, c'est que vous vous obsédiez avec ça pour que vous ne voyez pas le reste de tout ce qui est en train de se passer, les banques centrales du monde entier qui viennent donner des trilliards de qu'un trilliard à l'élite encore une fois pour cacher tous leurs crimes de manigance qu'ils avaient recommencé à remettre en marche depuis 2010 à peu près parce qu'on avait commencé à oublier le bail-out le premier de 2008-2009. Voulez-vous vraiment ça? Puis je me pose aussi la question suivante puis j'aimerais avoir vos impressions là-dessus. Maintenant qu'il y a des gens comme vous et moi qui comprenons ce qui se passe en ce moment au-delà de la crise sanitaire importante puis les délires puis les conspirations stupides qu'on entend à chaque crise majeure dans l'histoire, il y a toujours des tatas qui nous amènent des théories stupides. Au-delà de tout ça les gens qui prennent conscience de ce qui se passe vraiment de leur vie qui a été toute détruite à eux mais qui ne seront pas sauvés par les banques centrales de leur travail de leur acquis qui va disparaître rapidement parce que vous allez avoir un gros trou financier tous ces gens-là qui vont prendre conscience de ça qui voient que plus les jours passent plus leur misère va s'accroître quand on va sortir de ça est-ce qu'il y aura un backlash ? Est-ce qu'il y aura une réaction de la population saine d'esprit pas les dérangées émotionnelles et les dérangées mentaux parce qu'il y a un problème de santé mentale énorme dans la population mondiale mais les gens sains d'esprit qui sont capables de voir ce qui se passe est-ce que ces gens-là vont réagir et comment ils vont réagir et comment ils vont réagir face à leur gouvernement qui s'en iront en élection ? Aux États-Unis comment les Américains vont réagir face à la mauvaise gestion de l'administration Trump qui a pensé au début que c'était une fumisterie des démocrates qui a dit qu'il n'y avait rien qui était pour arriver on n'a même pas de décès on n'a rien ici l'administration Trump qui avait déjà commencé à demander à la Banque fédérale au mois d'octobre de commencer à aller cacher les manigances de ses amis de Wall Street parce que l'administration Trump a tout dérèglementé Wall Street pour permettre à tous ces criminels-là de reprendre de leurs manigances son conseiller spécial c'est Steve Manuchin le gars de Wall Street qui est à la source de toutes ces manigances-là chez Goldman Sachs en plus c'est lui qui est le conseiller de Donald Trump financier puis on voudrait laisser croire que lui il est là pour sauver l'humanité donc quand les gens vont se réveiller puis ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la rue tout nus plus d'emploi presque tout perdu ça va être quoi la réaction des gens est-ce qu'il va y avoir une révolte ça c'est un mystère est-ce qu'il va y avoir une vraie révolte oublier la chloroquine les masques toute cette distraction que je ne suis plus vraiment capable de supporter les gens qui m'envoient des messages là-dessus épargnez-moi s'il vous plaît ces messages-là moi je n'embarque pas là-dedans c'est une distraction qui ne sert absolument à rien c'est pas ça qu'il faut exposer ça c'est une distraction qui a été créée par eux-mêmes puis vous embarquez là-dedans donc envoyez plus s'il vous plaît ne m'envoyez plus de messages sur la chloroquine sur les masques sur les magouilles sur les masques franchement s'il vous plaît épargnez-moi ça c'est un supplice de voir la faiblesse intellectuelle des gens parce que c'est ça que ça démontre quand vous m'envoyez ces messages-là ça me rend triste de voir que vous n'êtes pas plus vigilant que ça ça me rend vraiment triste comment on va s'en sortir comment les populations vont réagir tu as des pays même où les populations sont dans la misère avant que cette crise-là éclate ils vont être encore plus dans la misère aux États-Unis la misère était depuis que Donald Trump est là il n'y a jamais eu autant de monde qui vivent dans les rues il n'y a jamais eu autant de pauvres aux États-Unis abandonnés par le système parce qu'ils ont éliminé les républicains avec Donald Trump tous les programmes d'aide les programmes de timbre alimentaire de subvention au logement on a tout éliminé ça sous prétexte qu'on a créé des emplois bidons à des salaires minables il n'y a jamais eu autant de misère depuis que Donald Trump est là il n'y a jamais eu autant de gens qui n'ont pas accès à des services de santé adéquats et d'éducation adéquats depuis que Donald Trump est là j'ai hâte de voir comment les Américains vont réagir en ayant perdu puis avoir eu des chiffres records de 10 millions de demandes de chômage en deux semaines ça c'est toute l'économie qui soutenait ce pauvre monde-là les petites boutiques les magasins les restaurants les cafés comment cette population va réagir en voyant que le chaos dans lequel ils sont en ce moment ils ne sont pas capables d'avoir de test ils ne sont pas capables d'être testés ils ne sont pas capables d'être soignés parce que ça coûte une fortune aux États-Unis ce n'est pas gratuit donc les gens qui voudraient être testés mais qui sont obligés de payer le test ils n'auront pas de se faire tester les gens qui sont malades et qui voudraient être soignés ils n'auront pas à l'hôpital parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas d'assurance puis même si tu as une assurance dans le système de santé privée des États-Unis les premiers montants d'argent c'est toi qui les payes c'est pour ça que tu ne vois pas beaucoup d'hôpitaux qui sont débordés parce que les gens restent chez eux c'est pour ça que tu vois des centres de tests qui sont vides parce que les gens ne veulent pas payer parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer parce qu'ils sont cassés les Américains selon une étude récente puis je vous en avais parlé dans plus de 60% de la population américaine ils n'ont même pas 400$ de réserve en montant en cash pour faire face à quelque crise que ce soit donc quand ce monde-là va se réveiller ça va être quoi leur réaction quand ils vont voir qu'un système de santé publique s'aurait peut-être été à leur avantage est-ce qu'un Bernie Sanders va revenir plus fort après est-ce que on va s'en aller vers un vraiment un un élan de la population une volonté de la population d'aller vers un système plus populiste pas dans le sens extrémiste de droite puis raciste comme celui de Donald Trump parce que c'était ça dans le fond mais un vrai un vrai système populiste qui va donner des un filet social et des politiques sociales j'ai hâte de voir comment ça va tourner tout ça puis je vais avoir vos commentaires puis je les attends je vous reviens avec plein d'autres nouvelles j'ai hâte de voir on 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 Sous-titrage ST' 501